La Banque de développement des États de l'Afrique centrale est un partenaire de taille au développement du Tchad. Ces dernières années, l'institution a appuyé plusieurs projets et programmes majeurs visant à offrir à la population tchadienne des meilleures conditions de vie. Le complexe industriel d'exploitation des ruminats de Djemaya en chantier et le complexe industriel laitier de Mandalia en sont les illustrations. C'est ce fructueux partenariat qui a conduit le président de la République, général Mohamed Idriss Débidno, à adresser au président de l'institution, Dieu donné et vous mes coups, une invitation à assister aux festivités marquant l'an 62 de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Fini la fête, l'hôte de marque du Tchad vient à la rencontre du président du conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Débidno, pour le remercier de l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet. L'objet de mon déplacement ici était celui déjà de venir lui présenter mes civilités et puis le remercier pour le soutien qu'il a apporté pour cette nomination dans ce précieux poste à la BDAC. Et je voudrais en même temps profiter pour le remercier de m'avoir invité à ces trois festivités marquant le 62e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance. Occasion également pour le président de la Banque de développement des états de l'Afrique centrale d'évaluer avec le président de la République l'état d'avancement des différents projets financés par son institution. Pour Dieu donné et vous mes coups, le partenariat entre la Banque de développement des états de l'Afrique centrale et le Tchad est au beau fixe. La coopération de la Tchad et la BDAC est une coopération qui se portait très bien. Aujourd'hui, quand on regarde le portefeuille de la BDAC, on se rend bien compte que le Tchad a bénéficié de pratiquement 25% des financements de la BDAC. Et depuis le début de l'année, nous avons eu des décaissements en faveur du Tchad de l'ordre de 8 milliards de projets qui sont au Tchad. Le Tchad rembourse bien les emprunts qui ont été contractés par le passé, donc ça se passe aussi très bien. Dieu donné et vous mes coups, réitère également la volonté de la BDAC à accompagner d'autres projets innovants dans l'optique de densifier le partenariat entre son institution et le Tchad.